... Bonjour chers téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Au cœur du mystère. Nous sommes là ce soir pour faire six bonnes minutes de connaissances et d'explications. Aujourd'hui nous allons parler de petits détails qui entourent le phare, à savoir le bain de phare. Il existe combien et quels sont les éléments qui entrent en jeu dans ce processus de bain de phare ? Pour en parler ce soir, nous avons reçu pour vous sur ce plateau Bokono Akute. Il faut le rappeler qu'il fait partie du collège de Tofa et du conseil national d'écute endogène nommé Kona Seb. Il est parmi nous ce soir et pour nous s'entretenir sur le bain de phare. Bonsoir Bokono. Bonsoir. Je vous salue et puis je salue tous les téléspectateurs qui nous voient et puis les techniciens qui sont en train de m'enregistrer ici et de me faire voir au peuple aussi. Je les salue aussi. Et tous vous répondent. La question que vous venez de poser est une question profonde et puis ça a des détails qu'il faut entrer dedans. Et puis il faut, quand on dit que le phare doit faire un bain, c'est quelque chose qui donne beaucoup de dépenses aux initiés. Il doit chercher des poulets, des cabris pour les cérémonies qu'il faut s'en dérouler. Tout d'abord, il faut aller vénérer les choses-là et immoler soit les cabris à Legba, soit les chèvres à Minona et maintenant les poulets à Phare aussi. Donc tout cela entre dans le jeu et puis on fait cela pour chercher les feuilles liturgiques et mettre ça dans un pot que nous appelons phare au bousin. Et ce bousin-là, quand on arrive à faire ça maintenant, tu mets les feuilles et puis on arrive à mettre un peu de choses-là, tout et tout, et le bain est préparé. Quand le bain est préparé maintenant, après avoir des choses à faire sacrifice sur les bains et les divinités qui l'entourent, on vient sur le bousin et on commence par faire le bain de phare. Quand on fait le bain de phare maintenant, on fait le bain de poulets et quand on fait le bain de poulets, on fait le bain de choses de son sein aussi. Et cela maintenant, quand on finit le bain de poulets avec des chansons autour, il faut qu'on te dise ça, avec des chansons et puis des choses à des danses. Puis on dit que celui qui venait son dieu en chantant, ça veut dire qu'il est en train de faire doublement des choses à la sacrifice. – Est-ce que vous pouvez nous faire donner, m'aimer en deux secondes ces chansons-là ? – Ces chansons-là sont nombreuses, on ne peut pas te dire, puisqu'au moins, au moins, il faut chanter des choses à, beaucoup de chants. Donc, on dit, quand tu es dans la vie et puis des choses à, le monde te tourne à l'envers, c'est une chanson comme ça qui dit. – Oui, allez-y. – C'est une chanson-là, c'est des chansons qui entrent et puis tu fais cette chanson-là et puis d'autres chansons, toutes chansons, toutes chansons. Et quand Fa sort maintenant, on dit, Fa ton tonne, j'ai ou menon, j'ai doua tonne, et puis des chansons comme ça. Et puis on va pour le Pauli aussi, Pauli aussi, ça veut dire que Fa qui est resté là, et puis il n'a pas chose à, les gens qui l'entourent, on dit les choses à. – Ça aussi, c'est une chose à. – Ça, c'est aussi une chanson qu'on donne aussi pour les choses à, et son sein aussi. Et il y a aussi d'autres chansons, d'autres chansons, d'autres chansons qu'on arrive à, et puis chaque signe de Fa a son chanson aussi. Et puis le signe de Fa qu'on est en train de faire maintenant, il y a aussi des chansons pour ces choses-là. Et puis on va inviter maintenant le Fa vie et il va venir pour le faire. On dit, oua oui, ouai, 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 ouai. essayent de donner ces chansons-là et puis ainsi de suite, on fait les chansons, les choses-là, les adepteurs ou bien les initiés qui sont autour de là et chacun entre dans les choses, le danse et puis on commence par danser, ainsi de suite. – Et là, on voit, quand on comprend les messages que véhiculent ces chansons, ces chansons véhiculent des messages qui ne sont rien que du bonheur et de longévité et de prospérité. Et après, le bain de fa qui est déjà une purification pour le fa-vie. Quelles sont les cérémonies ? Est-ce qu'il y a des cérémonies qui suivent encore ce bain de sang ? – Oui, quand on fait faire le bain de fa, là, il y a plus de choses à faire, à quitter, et puis on dit fa-tente, et puis on a fait plus ce fa, et choses à entrer, et choses à part, et puis, quand lui aussi, on a fait, et puis, et son sein aussi est bien lavé. On procède maintenant à l'immolation, et on immole, et si c'est poulet que tu veux donner, ou bien si c'est pigeon, ou bien si c'est et canne que tu veux offrir à ton fa, ou soit n'importe quelle heure, animal, que ton initié avait dit qu'il faut faire ceci à ton fa, et que tu veux offrir, on va immoler cela. Et quand on immole maintenant, on fait les choses-là, et puis, on met le sang sur, et le sang sera chauffé encore d'abord, et ça va refroidir, et on va donner ça au fa, et quand fa va prendre ça maintenant, c'est au cours de ça, et on va faire tchèkoukba. Ça veut dire que c'est une nourriture qu'on fait, et puis cette nourriture-là, maintenant, après avoir fait ça, fa aussi, on va essayer d'offrir à fa, et puis cela, le reste, est donné à l'air bas, et puis, on fait maintenant la prière pour se lever maintenant, et après la prière maintenant, on fait les choses-là, et on, tout le monde, tout le monde, on donne les choses-là, les choses-là, aux initiés, et ils prennent cela, et maintenant, les choses-là, les Bokonons, ça se chère, les choses-là, dans Fakbasa, et l'initié vient, et puis on fait et Akbasa Kinkan, et on fait ça, et puis, ce qu'il a fait, les choses-là, ce bain de fa, de fa maintenant, qu'est-ce qu'il va l'aliver, est-ce qu'il trouvera les choses-là, bonheur dans l'année, ou bien, est-ce qu'il, comment l'année se lui sera, quel est le sort qui lui sera réservé dans l'année, et on fait, cette consultation-là, cette consultation-là, maintenant, ça donne, et le signe apparaît, et le signe, un messager, il donne des messages qui vont venir dans l'année. – C'est dans l'Akbasa Kinkan. – C'est dans l'Akbasa Kinkan. – Alors, on connaît déjà, le destin, et déjà, la fois qu'il l'a fait. Donc, maintenant, ce destin-là, il y a un sacrifice annuel qu'on va faire pour ce poli-là. Et, on additionne ça avec l'Akbasa de cette année-là. Et, les deux font, je vois, des sacrifices qu'on fait, et, ce qui ira chez Toulibba, ce qui ira au carrefour, ce qui ira dans l'eau, ce qui ira sous l'arbre, ce qui ira en un lieu public, le Favre a indiqué, et puis, on fait ces sacrifices, et puis, on arrive à les disposer dans les endroits de choses à indiquer. – Des différents qui sont indiqués. – Maintenant, à vous entendre, ce n'est pas que l'Akbasa Kinkan, le signe qui sortira du Akbasa Kinkan va effacer le signe que l'initié avait eu dans la Favre Sacrée. – Non, 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 non. Ça n'efface pas. Ce signe-là, c'est indélimine pour lui. – Ok, donc, c'est un signe qui lui est attribué éternellement. – Éternellement. – Jusse à la fin de ce jour. – Ok. Et puis, après, quels sont les éléments qui interviennent dans un bain de phare ? – Les éléments qui interviennent, c'est ça que je… – Vous aviez déjà parlé. – Je vous l'avais cité. – Oui, après, après, comment dire ? – Les bains de phare, quand on fait le bain de phare, et puis, les initiés, bon, après avoir fait les sacrifices, ils ne commencent pas encore à rencontrer d'autres obstacles ou bien les ennemis cachés sont venus pour lui et les choses à envoûter ou bien ils ont fait ceci et puis là, on ne commence pas à trouver d'autres. On fait encore appel à phare. pourquoi, après avoir fait ce bain de phare que j'ai fait maintenant, pourquoi j'arrive à rencontrer encore des obstacles sur mon chemin ? Et le phare qui va se tomber va se dire « Ah, tu as déjà fait phare, mais, il y a un bougla, il y a un bougla, il y a un bougla. » Et puis, la bougla, c'est aussi une cérémonie qui est sûre directement et ça demande encore l'immolation de certains animaux que tu donnais déjà à phare et puis, tu fais ça et puis, on arrive à faire cela et puis, on dit que « Mais, il y a un bougla, il y a un bougla. » Je viens très rapidement. Et combien ça peut coûter un bain de phare ? Un bain de phare, ça dépend de l'initié comment l'initié possède. Puis ce bain de phare que certains disent que quand je vais faire, je vais donner à mon phare un coq, un poulet plutôt, une poule plutôt, ou une poule, ou soit une canne, ou soit un pigeon. Et s'il a dit ça, c'est à la volonté de l'initié. Et l'initié peut dire que je vais donner un coq à mon legba et une poule à mon myona. Et puis, ceux-là, c'est aussi. Et d'autres qui disent qu'ils vont faire des choses-là, ils vont donner une chèvre à l'egba et une chèvre à myona aussi. Ça veut dire que quand l'initié, selon la capacité de l'initié, il peut dépenser plus de 60 000 francs, comme plus de 100 000 francs. Il faut avouer que durant tout le processus d'initiation de fa jusqu'au bain de fa et autres, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais au cas où… C'est pourquoi nous on dit quelque chose là. Et fa tchopo nous nous fous. Favio, il a acheté du haricot, il a acheté des choses là, les volailles, des choses là. Ça veut dire qu'il a sué avant de trouver ça. Mais dans le cas où l'intéressé n'aura pas les moyens, dans le cas où l'intéressé n'aura pas les moyens, qu'est-ce qui pourra se passer ? Quand l'intéressé n'a pas les moyens, comment on gère ? On arrive à dire que bon, mais ensuite on en a au revoir à l'homme et à la même et à la même c'est quelque chose qui est très simple. Tu achètes un huitième de son habila et puis tu arrives à trouver de l'huile que tu donnais à ton phare, ça peut être l'huile rouge qu'on va chauffer pour les choses à transformer un peu en blanc, que ça ne soit pas les choses à rouge et ou soit l'huile d'arachide que tu vas encore chauffer puisque la phare ne prend pas ce qui est cru. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc la phare ne prend pas ce qui est cru. Donc quand tu arrives à faire cela maintenant, tu achètes du haricot, tu prends des choses à de la cassa et on arrive à faire les choses à mouler ensemble et tu fais une feuille d'utérgique et tu purifies le phare puisque le phare dit que chaque fois qu'il faut se purifier avant de toucher le phare puisque quand tu ne te purifies pas, peut-être que tu as coïté avec une femme ou bien tu es parti avec quelqu'un qui a déjà tué et puis ces gens-là tu as eu un contact avec ces gens-là alors que le phare dit que lui il est pur donc qu'il est pur il faut faire abolition d'abord avant d'aller le voir donc tu cherches les feuilles liturgiques pour faire l'abolition et tu vas sur le phare maintenant et puis tu vois sur le phare il y a les insectes qui arrivent à entrer dans les noix de phare et puis il y a des phare qui sont en haut totalement donc ceux qui sont en haut ont dit qu'il y a donc là on les enlève et puis on les remplace par d'autres noix de phare aussi et puis on met ça dedans et ceux-là tu enlèves ça maintenant tu mets ça dans l'haricot préparé et puis tu mets les choses et puis tu mets ça et puis tu enfermes la chose ça fait quelques temps après tu arrives à ouvrir et puis tu dis que c'est une chose c'est une cérémonie très simple avec 1000 francs 2000 francs tu as fait ça déjà puis ceux ceux-là on appelle ça phare d'armement maintenant entre le phare d'armement et le bain de phare si le bain de phare nécessite assez de moyens et que le phare d'armement nécessite à peu près 500 ou 1000 francs et lequel de ces deux deux bains de ces deux cérémonies favorisent plus l'initié tu vois plus tu donnes à ton Dieu plus il va te donner ça veut dire que quand tu as donné selon ta capacité ça veut dire que tu vas trouver il te donnera au centuple c'est ça ce qu'on dit il te donnera au centuple tu as dépensé 1000 francs ça veut dire que tu trouveras 100 000 francs demain c'est tout tu as dépensé 100 000 puisqu'en dépensant le bokono aussi trouvera pour lui dedans non mais c'est pas que le bokono trouvera pour lui dedans puisque tu vois et phare ça n'a pas beaucoup d'argent ce sont les choses là les les sacrifices autour que le chôme quand la phare est partie les choses tu dis phare est tombée mais ça nécessite tel sacrifice tel sacrifice tu vas acheter ceci tu vas acheter ceci tu vas acheter ceci et tu dis à ton client et il est parti acheter les choses maintenant tu me dis ça veut dire ce que tu as pour me donner pour moi-même c'est ça ce que tu vas dire ça n'a pas un quota fiche ça n'a pas un quota fiche tu peux trouver ce que tu as c'est parce que tu es en difficulté que tu es fini voir le bokono sans la difficulté personne ne peut aller consulter phare tu auras des choses des problèmes ou bien des difficultés avant d'aller consulter les choses à ton bokono on assiste souvent aussi à certaines cérémonies où on dit quand à la mort d'un parent très proche de Favi et autres on dit qu'on va faire enlèvement de l'âme c'est-à-dire c'est quoi ce processus et en quoi cela paraît-il important ce processus ça ça veut dire que tu as eu du deuil par là et tu es venu ça veut dire que cet deuil que tu as eu ça te donne des émotions paralysantes et puis tu es là et puis tu n'arrives pas à te trouver ça veut dire que l'esprit que tu as aussi ton esprit aussi n'est plus en contact direct avec toi pour se faire rapprocher de l'esprit à toi-même ça veut dire que tu vas essayer de ça veut dire que il n'a pas eu de satisfaction totale quand tu fais cette cérémonie-là c'est ça que je viens de dire tu prends le fait liturgique que tu fais et tu prends Chosa et c'est toujours le processus de Fada Mimela tu fais ça et puis Chosa la personne trouve encore Chosa satisfaction et puis l'esprit encore revient en toi-même et puis tu ne seras plus traumatisé comme tu étais auparavant ok nous allons très rapidement puisque le temps est en train de nous pour chasser nous allons parler des sept premiers signes du phare et pourquoi est-ce qu'on parle de signes mâles et de signes et disons de signes femelles ou non oui de sexe masculin entre dans le phare on parle du sexe masculin et du sexe féminin je vous ai parlé de Chosa il y a dualisme de la vie quand il y a dualisme ça veut dire que s'il y a homme il y aura femme quand il y a femme il y aura homme c'est ainsi il y a le jour il y a la nuit c'est ainsi et comment le Bokono parvient-il à détecter le signe et masculin et le signe féminin ouais le signe masculin et dans son ensemble on connait que c'est quelque chose c'est des signes que on t'a déjà appris par les combinaisons des signes on t'a dit que tel signe est mâle tel signe est femelle tel signe est mâle tel signe est femelle et on t'a déjà appris et que tu es déjà convaincu sur ça et là le signe mâle peut apparaître pour une femme et le signe femelle peut apparaître pour un homme aussi c'est vice-versa et puis il y a la tendance chez les choses et le phare c'est tout comme les deux courants fils électriques là et quand tu as pris on dit que ceci est mâle ceci est femelle mais quand il se retrouve là ça donne une chose ça donne la lumière c'est ainsi et quand est-ce qu'il arrive au cours de l'initiation du phare et que l'initié sort avec deux signes et deux signes ou bien deux signes ça fait ça arrive ça arrive ça veut dire qu'il se combine ça veut dire que nous avons une chose à si tu as une chose à tu es ici avec ce monsieur là et avec ce monsieur là que tu es maintenant il y a quelque chose quand vous vous rencontrez il y a quelque chose qui sort de vous et ça veut dire que quand vous vous rencontrez chaque fois vous tissez une relation ou bien vous donnez quelque chose de coeur portable et puis ça veut dire que tu vas chercher à le voir chaque fois et lui aussi va chercher à te voir chaque fois et quand c'est quelque chose qui vous repousse quand tu le vois chaque fois ça te bagarre ça veut dire que vous allez commencer par vous bagarrer toujours aussi c'est ainsi parce qu'il y a les signes qui sont on dit qu'il y a les signes bonnes et il y a les signes mauvaises c'est ainsi qu'il y a aussi les hommes qui sont de bonne foi et il y a les hommes qui sont de mauvaise foi c'est ainsi et je veux savoir si au cours de l'initiation le faviste sort avec un signe mal et un signe et un signe de cesse et masculin et un signe de cesse féminin s'ils sont avec ça ou s'ils sont avec deux signes identiques de signes mâles ou de cesse féminin et lequel est plus bénéfique pour le favi on dit qu'il y a des signes on appelle ça signes redoutables et c'est signes redoutables que tu as c'est pour nous si tu connais les sacrifices ou bien ce qu'il faut faire pour pallier ça veut dire que le signe redoutable devient un signe favorable et le signe favorable que tu as fait si tu n'arrives pas à faire les choses à les sacrifices appropriées ça veut dire qu'il deviendra encore redoutable pour toi aussi c'est ainsi et bien sûr mais là c'est ça 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 est-ce qu'on peut très rapidement vous pouvez très rapidement nous brosser les signes qu'on dit de cesse masculin et les signes qu'on dit de cesse féminin les signes bon et tels que je vous ai bien ce sont des signes féminins et il y en a combien de signes et masculins et de cesse masculin sur les 16 il y a 8 de pas et d'autres ah bon ouais il y a 8 de pas et d'autres c'est ainsi et lesquels dans le signe de cesse masculin il y a quels et quels signes dans le signe bon nous avons les signes je vous ai signes lunaires c'est les signes féminins bon signes solaires c'est des signes masculins signes martial c'est des signes et des choses masculins aussi donc compte tenu des as et leur influence sur la terre ça donne aussi des choses comme ça tels que les choses les signes de Jupiter et comme ça c'est ainsi oui est-ce qu'on peut avoir connaissance de ces signes là on peut avoir connaissance sur ces signes là et puis on va te les numérer donc là et chose là prochainement je vais t'amener et chose là et te dis tel signe avec tel signe le mariage avec tel signe ça veut dire qu'on va commencer par te donner des explications qu'il faut pour chose là ok mais avant dites nous les 8 signes du signe et du cesse masculin et les 8 autres du signe du cesse féminin du cesse féminin nous avons B nous avons Yekou nous avons Chosa Oulain nous avons Sa nous avons Troupin nous avons Tula nous avons Fou ce sont des signes qui Tono et Chosa qui sont bons et Abla aussi qui sont bons et qui donnent Chosa ce qu'il faut il y a aussi le signe Malcolm Oulila et Chosa et Loso Di et Gouda et oui il y a Kran aussi ces choses là c'est un signe de Chosa de terre et il y a aussi K il y a aussi l'été ce sont des signes masculins aussi ok et c'est donc ces signes quand prochainement nous allons parler de leur jumelage ce que ça donne ce que ça donne dans leur position astrale on va essayer de dire que nous avons dit que je l'ai dit que c'est le signe lunaire mais il y a aussi les nœuds ascendants les nœuds descendants de la lune vous avez connaissance de tout cet état de choses concernant la géomancie le fa la géomancie et l'astrologie ça veut dire que la géomancie existait avant que la géomancie ne vienne donc là la géomancie était Chosa et Chosa et dans l'ancien temps avant la naissance de Jésus Christ même on dit que Pythagore avait dit que le monde est basé sur les nombres et c'est ça si tu vois les mathématiciens ils vont te dire ils vont te donner les choses dans les détails qu'il faut donc c'est sur ces points là que nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses et puis on connaît ce qu'il faut ok très bien qui a été dit c'est déjà compris et le monde est basé sur les nombres merci beaucoup à vous un beau qu'on a coûté et de nous avoir honoré de votre présence nous sommes à la fin de notre émission au coeur du mystère et chers amis internautes merci beaucoup de nous avoir toujours préféré votre émission qu'on est censé de la lumière au coeur du mystère merci de nous avoir suivi à vendredi prochain à Gréa Week-end à vous Sous-titrage Société Radio-Canada